Et salut, bon, finalement, Xbox a quand même répondu à la hausse de prix de Sony pour sa PlayStation 5, et c'est exactement ce que j'avais prédit, c'était très facile à prévoir. Fait que sur jeuxvideo.com, entre autres, qui est un set très connu de jeux vidéo en France, mais c'est quand même une bonne source, on ne peut pas dire le contraire non plus. Fait que, tu sais, dans le vidéo précédent, j'ai parlé que Sony allait augmenter le prix de sa PlayStation 5 à cause de l'économie mondiale, ou de l'environnement économique, si on pourrait dire. Fait que, ici, pour Sony, tout ce qui est rare est cher. Bon, Sony, le problème, alors, on va en parler vite, vite, c'est que la console, ses composantes, coûte quand même, apparemment, ses composantes, il y a des composantes chez PlayStation qui coûtent un peu plus cher à produire, et un peu plus compliqué aussi à produire que le hardware de la Xbox Series X, entre autres, de ce côté-là. Puis, la société japonaise a mis un coup d'accélérateur du côté de sa branche matérielle et hardware, évidemment, aussi, le fameux casque PlayStation VR2. Et, la commercialisation prochaine, deux nouvelles manettes censées de concurrencer le modèle Elite. Bon, ça, ça fait longtemps que Sony, il fallait qu'il réponde à la fameuse manette Elite de chez Xbox. Ça fait longtemps qu'Xbox produit des manettes quand même Elite. Ça fait depuis la Xbox One. Si on pourrait dire ça comme ça, parce qu'il n'y en avait pas lors de la 360. Mais, à partir de la Xbox One, on a commencé à avoir des belles manettes Elite de chez Microsoft, quand même. Fait que là, Sony va sortir une manette pour concurrencer la manette Elite. Bon, ça explique-tu l'augmentation de prix de la PS5? Non, pas vraiment, pas de ce côté-là. Fait que, tu sais, l'annonce est tombée, mais ici, on a un peu plus de ressources. Bon, que dans la vidéo précédente. Mais, dans la vidéo précédente, aussi, j'ai décrit aussi un peu l'économie mondiale, de ce qui se passe présentement, du moins, du mieux que j'ai pu. On s'entend un peu. Fait que le sort de la Xbox Series XS est scellé par Microsoft. Bon, durant toute la journée, cette question a animé un débat. Microsoft augmentera-t-il, oui ou non, les prix de sa console Xbox Series? Désormais, on connaît la réponse, tandis que la nouvelle génération de consoles de Microsoft s'implante de plus en plus grâce à des arguments solides tels que sa performance et son Xbox Game Pass. Il faut dire que Microsoft, quand le Game Pass est sorti pendant une couple d'années, avec la Xbox One, je pense que c'était à peu près ça en même temps que la Xbox One X. Le monde riait de ça. Moi, je riais pas de ça tant que ça, parce que le Xbox Game Pass, je voyais ça comme un club vidéo de jeux virtuels. Tu payes un abonnement, comme on peut le dire, puis tu peux jouer à n'importe quel jeu ou à peu près dans la bibliothèque du Game Pass. La firme de Redmond a statué qu'il n'était pas question de faire varier les prix de ses Xbox Series en les renvoyant à la hausse comme Sony avec sa PlayStation 5. Fait qu'à court terme, Xbox n'augmentera pas les prix. C'est-à-dire que Microsoft va être prête d'encaisser, et ça, ça pourrait faire très mal à Sony, encore une fois. Depuis une couple de mois, même un an, on s'entend que Sony mange de vilaines taloches en pleine gueule par Microsoft. De ce côté-là. Fait que ça, Xbox va marquer de gros points. On va vous offrir une console performante, des bons jeux. En plus, la Xbox Series X est un peu moins rare que la PlayStation 5, parce que je le sais. Je te trouve pas en contact avec les fournisseurs. Il y a de plus en plus de Xbox Series X en vente dans les magasins, pas mal plus que la PS5. En plus, la Xbox n'augmentera pas les prix. Ça pourrait faire mal à Sony. Je pense que Sony, la PS5, pour l'instant, ça va être un peu comme le décollage de la PS3. Je pense que ça va battre de l'aile un peu pour quelques temps de ce côté-là. L'un des portes-paroles a déclaré auprès du site Windows Central qu'il n'avait aucune intention d'augmenter les prix de la console et que ceci resterait bel et bien à leur prix de vente conseillé en dollars, en QT et en euros. Toujours, après la porte-parole, Microsoft évalue constamment son activité afin d'offrir aux femmes de formidables options de jeu. Notre prix de vente suggéré pour la Xbox Series S, on parle en euros, 300 euros. La Xbox Series X, 500 euros. Ce qui fait 600 dollars quand même. 500-600 dollars à peu près. Dans ce coin-là, je n'ai pas mon convertisseur de monnaie, pas moins de moi, ça fait que je ne s'entends pas de calculer ça mentalement. Mais il reste à savoir s'il n'y a pas de risque que la situation évolue sur le long terme, notamment à raison des difficultés sur les chaînes d'approvisionnement et de l'inflation. C'est-à-dire, à court terme, présentement, à Xbox. Mais moi, je suis sûr que Microsoft, malgré tout, va être capable d'encaisser le coût. De ce côté-là, s'ils décident de ne pas augmenter les prix à court terme et à moyen terme. Admettons, on se projette jusqu'à moyen terme. Moi, d'après moi, Microsoft a amplement les moyens d'encaisser le coût parce qu'avec les outils que Microsoft ont présentement en leur possession, ils ne sont vraiment pas mal pris. Surtout avec l'option Game Pass. Puis, ça va être dur d'augmenter le prix de la Xbox Series S. Parce que c'est une console qui est beaucoup moins puissante que la Xbox Series X. Parce que quand on parle de la PS5, la PS5 numérique, c'est la même console que la PS5 avec un lecteur Blu-ray. C'est la même chose, c'est la même console. C'est juste qu'il y en a une qui n'a pas de lecteur Blu-ray dessus. Mais ce que Microsoft avait fait, lui, c'est qu'on va leur offrir une console un peu moins puissante, 100% numérique et plus abordable. Et la S a quand même pogné. Moi, je connais du monde qui a acheté la S pour se payer un abonnement au Game Pass. Puis, ils n'ont même pas un mot à dire. Tout va bien. Ça fait que c'est ce qui est le fun de Microsoft. C'est que Microsoft, je pense, a mieux calculé son coût pour cette génération aussi de consoles. Puis, plus en rachetant des studios, en s'équipant de plus en plus d'outils pour mettre dans son coffre à outils, il acquérit beaucoup plus de ressources. Donc, là, ce n'est plus vraiment un joueur sous-estimé. Là, c'est du gros joueur. Moi, je suis content qu'Xbox décide d'y aller dans cette direction-là. Comme ça, Sony... Ce ne veut pas que je n'aime pas Sony, mais je dirais que Sony a fait la pluie et le beau temps pendant bien des années. Beaucoup d'années, Sony a fait la pluie et le beau temps. sous-estimé Xbox, là, totalement. C'est sûr que la Xbox originale, c'était très révolutionnaire. Ça n'a pas eu le succès à se compter. La 360, par contre, elle a bien pogné malgré les gros problèmes qu'elle avait. Puis, la Xbox One a quand même assez bien décollé aussi. Puis, regarde, présentement, on retrouve plus de Xbox Series X en magasin. En tout cas, au Canada, c'est comme ça. Que de PS5. Donc, j'ai même du monde qui attend d'après une PS5 qui ont décidé d'y aller avec Microsoft. Parce qu'ils sont allés d'attendre d'après une PS5. Ah, ben, il y a une Xbox Series X en magasin. Ben, je sais, au lieu d'attendre d'après un PS5, je vais acheter une Xbox, rendu là, au moins, je vais pouvoir gamer. Puis, une panoplie de services que Microsoft offre. Ça ne regarde pas très bien pour Sony. Sony a un gros rattrapage à faire. Et son augmentation de prix n'aidera pas vraiment à leur situation présentement. À moins que ça change à très court terme, dans les mois qui suivent, au début de l'année prochaine, que ça change radicalement. Mais, pour l'instant, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, tant que les tensions géopolitiques vont être là, parce qu'on a des tensions géopolitiques qui sont là comme jamais présentement, je ne suis pas sûr que ça va se résorber d'ici, de, de, de si tôt, de ce côté-là. Fait que, vous me direz ce que vous en pensez. Mais, c'est sûr que, pour l'instant, Sony n'est pas en très bonne position de ce côté-là. Vous pouvez aller voir l'article sur jeuxvideo.com. Je vais le mettre, je vais le mettre dans le lien, je vais mettre le lien dans la description du vidéo. Fait que, là-dessus, je vous dis Ciao, tout le monde. À la prochaine.